Je vais la piller et l'occuper. Je vais briser la plupart de ces bâtiments. Ça je répare, ça je répare. Donc au moins ça c'est réussi. L'opération a bien fonctionné. Et je peux me barrer tranquillou du côté de Daemon. Ok très bien. De ce côté-ci on va booster l'intégrité. Et baisser le coût d'entretien. Et on va booster la défense en mêlée. On est plutôt bien. On est plutôt bien pour le moment dans cette campagne. Ici je vais terminer le tour. Et avec l'armée que j'ai pu mettre dans la ville, dans l'autre ville, voilà. Les tanoukis qui proposent un traité de paix. Ils sont en guerre avec qui ? Ils sont en guerre quand même avec mes ennemis. Ils sont alliés avec Palmyre. Ils sont en guerre avec les guerres à menthe. Je vais leur accorder un traité de paix. Puisqu'ils admirent les empires forts et que j'en fais partie. Je vais les laisser m'admirer. Ah ils ont rebâti Omana. Bien. Excellent. Ça ça fait partie de la suite des événements. Justement. Nous avons longtemps admis. Non. Non. Je ne vais pas déclarer la guerre au 1. Explication. Ils sont en Asie actuellement. Et j'ai autre chose à foutre que de recevoir sur mes côtes la visite des 1. Parce que vous le savez. Les 1 sont très friands d'utiliser les navires. Alors je n'ai absolument aucune force sur les côtes méditerranéennes. Qu'elles soient navales ou qu'elles soient militaires. Pour résister à une attaque de 1. Alors là par contre c'est intéressant cette force qui s'est mise là. Donc j'ai plus d'adversaires à l'ouest. Enfin les Garamantes à mon avis sont sécurisées un peu. Il faudrait que je vois comment est leur roi. Et que j'essaye d'aboutir à un pacte de non-agression. Du coup. Les Garamantes s'entendent bien avec nous. On va tenter d'ajouter un pacte de non-agression. Excellent. Voilà qui est fait. Donc très bien. Très très bien. Bien joué. Si j'y ai bien joué. La sécurisation de la frontière occidentale est assurée. Notre agent a réussi à poutrer celui-ci. On peut renvoyer cette unité chez elle. Donc là-bas au mana s'est libéré. Enfin ça a été libéré. Donc ça peut être pas mal. Ici on brise ça. On va plutôt faire du bretter à phare pour tout vous avouer. Ils ont des scorpions. Ils ont de la cavalerie. Je ne sais pas quelles sont les dernières unités ici. Mais ça reste intéressant si j'attaque tout à l'heure. Ça s'était plutôt bien passé. Ça s'était bien passé tout à l'heure. Donc je ne vois pas où serait le problème à relancer un assaut. Par contre il faudra que j'envoie mon agent ici. Alors. En fait l'avantage c'est que là c'est une... Ce n'est pas une armée quoi. C'est une flotte. Et si je levais une force d'assaut pour attaquer. Et que je punis l'empire sassanide. Ça peut être pas mal. Bonjour c'est moi. Je viens vous punir. Je vous avoue que je vais faire quand même la petite sauvegarde auto. Ils ont encore moins d'archers que les mecs qu'on avait affrontés. Ils ont des unités de Pygans qui vont défendre les accès. Ça fait beaucoup de lanciers mais c'est pas très grave. Ils ont des engins de siège. Donc ça ça va être un peu chiant. Mais c'est rien d'insurmontable. Moi j'ai envie de dire allons-y. Non mais c'est bien. C'est bien. La situation commence à se décanter. Ils ont été surpris de la frappe qu'on est allé faire du côté des macranes. Ils ont été surpris de la puissance qu'on a pu aligner. On a sécurisé la frontière occidentale. On fait du commerce avec les Garamantes qui sont devenues une puissance considérable en Afrique du Nord. On fait du commerce avec l'Empire Romain d'Orient qui est ennemi avec les Sassanides et leurs vassaux. On a réussi à sécuriser les positions avec les Tanukid. Du coup on est bien. On va commencer le déploiement. C'est assez chelou la manière dont ils se sont déployés. Mais bon j'accepte. Je tolère. Euh... Tchou 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 tchou. Donc ça c'est fait. On va ici aller porter le combat avec des formations un petit peu plus... Enfin un petit peu différentes. Voilà. On va ajouter à ça cette unité-là. La cavalerie on va faire comme la dernière fois. On va la mettre ici sur les arrières. Enfin du coup la plupart de nos bretters. Alors du coup, je pense que je vais récupérer cette unité-là et cette unité-ci. Pour équilibrer un peu et mettre justement une infanterie de mêlée à phare et une infanterie de mêlée à phare. De ce côté-là, de chaque côté. Comme ça on pourra démolir à peu près toute unité d'infanterie qui viendrait tenter de nous casser les noix. On écarte. On est prêt. On commence. On y va. On y va. Ah oui, j'aimerais rappeler quand même à tous nos archers qu'on fait feu. Avec ça. Et les bretters à phare ici vont aller ouvrir les mecs par là-bas. Du coup on fonce. On essaye d'enflammer directement les engins de siège. Voilà, il y en a un qui vient de prendre feu. Très bien. Là, on enclenche le dispositif. Là, j'envoie immédiatement les lanciers pour tenter de contrer les cataphractères Savaran. Là, les archers vont commencer à focus sur cette unité. Là, ces archers-là, c'est pareil. Ils vont focus ici sur les unités, sur leurs arrières. On va... On peut pas lancer une charge comme ça. Si, on peut le faire, allez. Ça existe. Ça a déjà été vu. Ils sont où ? Allez ! Non, il faut courir là, les gars. Là, j'ai pas le temps d'attendre. Par là, c'est bon. Bon, c'est fait, hein. Donc, les unités de Pygans, elles ont bien cédé, hein. Ouais, voilà. Parfait. On va aller finir de faire céder ça ici. Là, j'envoie cette unité de Bretter. Là, là, j'envoie cette unité de lanciers. D'ailleurs, les lanciers, en fait, je vais les envoyer choper les tours. Allez, allez. Nickel. Ça, c'est bon, c'est fait. On envoie la cave... Enfin, on envoie sur la cave, ici. On revient sur les arrières de l'adversaire. On arrête le délire avec les archers. qui ont parfaitement fait leur boulot, hein. Le but, c'était qu'ils attirent le feu de l'adversaire. L'intimidé, on le lâche. Voilà, parfait. Et le général qui tombe. Et je termine la bataille pour ne... pas subir plus de pertes. On était contre Baram. Eh, mais attends, c'est pas leur... C'était pas censé être leur empereur ? Est-ce que cette tête-là, c'est celle d'un empereur... Enfin, de... Ah si, c'était leur chef de faction. Eh bah, tiens ! Tiens ! Tiens l'Empire Sassanide ! Décapitez l'Empire Sassanide ! On y va, Monseigneur ! Bim ! Ah, ça va en mettre un coup à la dynastie, ça, tiens. Ah, du coup, le petit héritier, elle a pris la suite, par contre. Du coup, on va la jouer à l'agressif. Décapitation. Et je repars dans mon coin. Peut-être qu'il s'avancera, hein ? Et s'il quitte sa position, j'assiège. Le taux de fatigue, bim ! Avec plus 2 pour toutes les recrues, c'est ça qu'on veut. Maintenant, on va pouvoir... Commencer à se focus sur... Tac, 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 tac. Voilà. Et ici, donc, on voulait ça, mais ça coûte 2325, mine de rien, le dépôt de gemme. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Surtout que là, on est en pleine campagne. Ah, ici, il n'y a plus de maladie. C'est bien. C'est bien ! C'est ça que je veux. C'est ça. Bon. Eh bah, voilà ! Ça, c'est une situation qui se... Retourne à notre avantage. Ça, ça booste l'autorité. Très bien. On boostera... On va tenter de booster un petit peu, justement, toutes les stats, quand même, de nos persos. Ça reste une bonne idée de le faire. Booster les stats de ces persos. Et je vais pouvoir commencer... Alors, peut-être pas tout de suite. J'attends de pouvoir trouver vraiment un point d'avantage. Prêt pour vos ordres. Parfait. Donc, je termine le tour. En tout cas, notre roi, il a quand même fait merveille. Le mec a repris toute l'Egypte. Et il s'est occupé lui-même. C'est notre roi lui-même, Éon Bissi Anaf, qui est allé chercher l'empereur Sassanide. Et du coup, le prince héritier n'est pas content du tout. Et va chercher à se venger. Et ça, c'est beau. Nous serions dûment reconnaître. Oui, mais non. Putain. Comment vous expliquer que vraiment, les Huns, c'est mort, quoi. Je ne m'en prends pas à eux. C'est décédé. Je ne vais pas là-bas. Ah, la Barchard. Est-ce qu'ils auraient une armée supplémentaire qui viendrait épauler ? Non, c'est juste un agent. Ah, si. Ils ont quand même une armée supplémentaire qui vient épauler. Donc, il faut qu'on assiège... Enfin, il faut qu'on brise le siège et qu'on attaque cet ennemi. Rébellion imminente en ma crâne. Bon, ça tombe bien. Mon armée, elle est là pour ça. Hop. De la religion aussi. Ça fait plaisir. Et je n'ai pas le temps pour autre chose. Enfin, je n'ai pas d'argent pour autre chose. Je suis à moins 1017. Aïe, aïe, aïe. Le mois 1017, à mon avis, il y a une sacrée contribution de ces engins de siège-là. Voilà. Tout de suite. Ensuite. Oh, c'est mignon. Il a récupéré la couronne de papa. Oh, oui. Il porte la couronne de papa. Bah, oui. Bah, oui. Hein ? Du coup. Hop. Il porte la couronne de papa. Oh, c'est mignon. Il a récupéré. Il y a sûrement quelqu'un qui a dû la récupérer sur le champ de bataille pour te l'envoyer. Voici la couronne de votre défunt père, Kossro. J'espère que tu n'as pas trop pleuré. Et on va commencer le déploiement. Alors. Comment s'est organisé notre adversaire ? Il a une bien belle ligne. Ce qui va se passer, c'est que... Je vais positionner mes bretters à phare pour faire une ligne tranquille. Derrière, je vais mettre les archers. Qui tireront à l'enflammé. Ma cavalerie va se positionner sur les flancs. Mieux encore. Mes lanciers vont se positionner sur les flancs. Enfin, sur l'arrière. Voilà. 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 Ça plus ça. Bim. Et on fait commencer. Et donc, je fais avancer mon armée sans courir. J'en ai vu des batailles comme celle-ci. Cela, prétain, donne de faibles encouragements. C'est pas mon genre. On peut gagner cette bataille. Soldats, qu'en dites-vous ? Alors, les fameux bretters à chars. Enfin, à phares, pardon. Pas à chars. Qui ne voient plus leurs adversaires pour le moment. Si, ça y est. Alors, il faut que j'essaye de prendre... Enfin, il faut que j'essaye de prendre cette petite colline qui domine. C'est lui qui va la voir. Parce qu'il fait courir ses troupes. C'est pas grave. Je vais faire courir les miennes. Bon, on va demander d'aller aider les bretters. Parfait. Ok, nickel. Là, on fonce. Là aussi, on fonce. Donc ici, c'est bon. C'est fait. On a précipité la mort de l'ennemi. Dans cette zone-là, on a été prendre l'adversaire. Ici, il en a été de même. Je vais garder cette unité de lancier-là pour conserver l'avantage. Là, on va déclencher le dispositif. Parfait. Attention à cette unité qui vient là. Là, on recule. Là, on déclenche la frénésie. Là aussi. Parfait. On va revenir les prendre ici sur les arrières. On va faire céder l'adversaire avec un petit cri effrayant par là. Ouais, c'est pas grave ça. C'était à s'en douter qu'il allait y avoir des pertes lors de cet affrontement-là. Tension ici. Là, on va relancer justement un assaut de cavalerie. Grâce au général. Voilà. Ici, on se referme sur l'adversaire. Sauf avec cette unité qui va aller chercher l'ennemi. Ici, on va demander aux unités de poursuivre l'adversaire. Là, on va se servir justement du fameux cri d'intimidation pour en finir avec le moral ennemi. En tout cas, les bretters ont fait le taf. Les bretters ont intercepté la charge, ont pris chair. Allez, bim. Voilà, la petite charge dans le dos qui fera fuir les lanciers arméniens. Oui, donc là, on est bon en fait. Cossero n'est pas mort par contre. Je n'ai pas entendu la notification de sa mort, donc je vais... Je vais bien m'efforcer de prendre ça en compte. Il est là, hein. Ha ! Viens ici, petit ! En plus, c'est le général, lui. Allez ! Ah, il est là-bas. Fais chier. Il aura réussi à s'enfuir. Je suis sûr que c'est lui. Montre un peu comment t'es foutu. C'est ça ! Ah, le chien ! Je m'en fous, je te poursuivrai. Je t'aurai, tu m'entends ? Bon, c'est une bonne victoire. Vous voyez, les bretters ont fait 109, 178, 255, 165. C'est pas une unité inutile, quoi. Je vais les achever. Histoire de parfaire le tableau. Hop ! Ah, deuxième couronne, ça, ça n'aide. Je vais faire collection. Et bim. Cossero, décédé. Voilà. On a eu le fils. On a eu le père, on a eu le fils. Honnêtement, là... Si ça ne leur fait pas peur, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Les mecs viennent juste de voir la famille royale se faire dépecer par ma faction. Je vais négocier un truc avec les Tanukid, parce qu'en fait, s'ils restent sur mon territoire, du coup, ça va pourrir nos relations. Région offerte ? Ah, donc on peut offrir des régions aux tribus migratoires, maintenant. Et il faut, par contre, que ce soit... Enfin, il faut, par contre, que la faction soit sur ton territoire. D'accord. C'est pas mal, ça. Par contre, tu n'as pas à les autoriser à passer sur ton territoire à partir du moment où ils sont en migration. Voilà, on va faire un pacte non-agression, du coup. Pas grave. Très bien. Bon, on a un pacte non-agression avec les Tanukid, donc définitivement, ça nous fait... Ça nous laisse tranquilles, ce côté-là. Non, mais là, tout se passe vraiment très bien, je trouve, sur cette partie. On aura fait de grandes avancées, les amis. Alors, on va terminer le tout. Des fois que je pourrais vous offrir une troisième bataille sur cette session. Ça pourrait être not bad. Les Vendoules. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Vendoules ? Ouh là, mais attendez, il est déjà 16h24. Aïe. Il va falloir que je le fasse en deux parties, ce truc-là. Écoutez, ça aurait été un long épisode. Je vais vous dire au revoir ici. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Salut. Salut. Ah, bah évidemment, ça, ils viennent... Ils viennent m'assiéger les mecs. Ils sont cocasses. Allez, à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Hey, cette vidéo t'a plu ? Bien. Alors n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Facebook et Twitter pour plus de news. Tu peux aussi me retrouver sur Party Matching, réseau social dédié à 100% aux jeux vidéo. Ah, et tu peux également me retrouver sur Snapchat et Instagram. Retrouve-moi sur Twitch pour des lives les lundis et les dimanches. Et pour savoir à quelle heure et sur quoi, je te recommande aussi les réseaux sociaux, du coup. L'épisode t'a plu ? Bah, n'hésite pas à mettre un like et laisse un commentaire pour me donner tes impressions, bonnes ou mauvaises. Ah, et si la série est en cours ou que tu viens de la finir, eh bien, découvres-en d'autres juste en dessous. Ah, et c'est pas un peu comme ça. – Sous-titrage FR 2021